Un homme d'intégrité Un homme qui était prêt à tout pour le changement Un homme qui voulait bousculer les choses Mais qui du jour au lendemain se fait assassiner de sang froid L'Afrique à nouveau secouée par le démon du coup d'état La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou Thomas Sankara, ancien chef d'état du Burkina Faso, l'ancienne Haute Volta A été tuée hier lors de l'attaque du palais présidentiel Le poids de l'ombre de Thomas Sankara aujourd'hui à Ouagadougou Autour de sa tombe, le chagrin se mêle et une suspicion grandissante Auprès de la majorité de la population La thèse de l'assassinat prémédité gagne du terrain La méfiance grandit face au nouveau pouvoir 15 octobre 1987 C'est une date que les Burkinabés n'oublieront jamais Parce que c'est à cette date qu'ils ont perdu Ou alors que l'Afrique a perdu un homme exceptionnel Il se nomme Thomas Sankara Dans cette vidéo nous n'allons pas raconter son histoire Nous n'allons pas entrer dans les détails de sa vie Mais je vais vous donner 4 leçons fondamentales Qui d'une manière ou d'une autre Changeront votre vie La toute première leçon Que le parcours de Thomas Sankara a laissé C'est le travail Aujourd'hui nous voyons Beaucoup de personnes qui veulent avoir des résultats Des personnes qui veulent arriver à un autre niveau Qui veulent changer leur manière de vivre Mais ce qu'on ne comprend pas C'est que Sans le travail Vous ne pouvez arriver à rien en fait Je vois des personnes au quotidien qui prient Ce n'est pas une mauvaise chose de prier Je le sais Ce n'est pas une mauvaise chose de prier Mais il faut comprendre que Même si vous priez pendant 7 ans Et qu'à un niveau Vous ne commencez pas à travailler Vous n'aurez pas de résultat Et Thomas Sankara C'était une politique Qu'il prenait de la plus belle des manières Il demandait à son peuple Et au peuple africain De se mettre au travail Et il le dit Dans ce discours Si depuis 20 ans Chaque week-end Les femmes Puisaient de l'eau comme elles le font Il y a longtemps Que nous aurions rempli 20 barrages à Pau Le pays n'est pas pauvre Au contraire Il y a des ressources En vous mettant au travail Pour construire ces 20 villas En vous mettant à la tâche Vous avez décidé de vous prouver A vous-même Que vous êtes capable De transformer la réalité De cette ville de Pau En effet, vous pouvez la transformer Cette réalité Mais pour cela Il faut barrer de bras Des paresseux Ceux qui ne veulent pas travailler On ne peut pas On ne peut pas se développer Sans mobilisation Nous ne pouvons pas nous développer Si le peuple lui-même Ne prend pas son destin en main C'est le peuple Qui doit construire le pays Ce n'est personne d'autre C'est 20 villas aujourd'hui Demain Ça sera 20 écoles Ça sera 20 dispensaires Ça sera 20 maternités Et chaque année Ce sera comme ça De manière très simple Si vous ne travaillez pas Si vous êtes couché chez vous Et que vous attendez Des éventuels résultats Ça ne peut pas marcher Que ce soit chez vous Que ce soit même Chez le peuple africain En général Vous devez travailler Vous devez bosser Pour ce que vous aimez Ça C'est la toute première leçon Ceci Est une leçon Qui manque A beaucoup de personnes Qui manque A la majorité Des personnes Le courage Et l'audace Thomas Sankara A la différence Des autres Hommes politiques Nous n'allons pas Entrer dans la politique Bien évidemment Mais c'était cet homme Quand il avait quelque chose A dire Il le disait Et il supportait Ses propos Avec des arguments Exceptionnels Aujourd'hui La majorité des personnes Ne comprennent pas que Si vous êtes à un poste Si vous avez des responsabilités Alors vous Vous devez d'être courageux Dans ce poste là Ou dans cette responsabilité là Lui il ne mâchait pas ses mots Quand ça n'allait pas Il disait que ça ne va pas ici Et c'est pour cette raison Sûrement Qu'il a été assassiné Et le discours Que tu vas voir Tout à l'heure Tout de suite même Prouve à quel point Thomas Sankara Était courageux Et audacieux Je voudrais Que très sagement Vous nous offrir Des solutions Je voudrais Que Notre conférence Adopte La nécessité De dire clairement Que nous ne pouvons pas Payer la dette Même pas dans un Esprit délicieux Déliciste Ceci pour éviter Que nous n'allions Individuellement Nous faire assassiner Si le Burkina Faso Tous Est le refus De payer la dette Je ne serai pas là A la prochaine conférence Par contre Avec le soutien De tous Dont j'ai besoin Avec le soutien De tous Nous pourrons Éviter de payer Et en évitant De payer Nous pourrons À notre développement Et je voudrais terminer En disant Chaque fois Qu'un pays africain Achète Une arme C'est contre un africain Ce n'est pas contre Un européen Ce n'est pas contre L'intégrité Et l'humilité Je le disais d'ailleurs Dans l'une de mes vidéos Et on le dit Presque tous les jours L'humilité Précède La gloire Thomas Sankara Était un président Qui Malgré le fait Qu'il soit président Qu'il était président Il était constamment Avec la population Il prenait le travail Mais lui-même Il travaillait Il disait Aux populations Que vous devez être Dans un chantier Vous devez travailler Construire des maisons Mais lui-même Il prenait une pelle Et il était Sur le terrain C'est ça Qu'on appelle L'humilité Et présentement Je vais vous laisser Quelques extraits De ces actions Regardez L'état fournit le matériel Afin d'entretenir Le moral De ceux qui travaillent Le capitaine Sankara Multiplie Les visites De ses chantiers En mettant Chaque fois La main à la pâte Il aime à montrer L'exemple Il affectionne Les gestes symboliques Il est en train De se créer Un personnage A la fois séducteur Et menaçant Son style Son souci Du moindre détail Son attention A chaque chose Son engagement Étonne Et lui attire Un certain nombre De sympathies Dans tout Ce que vous allez faire Dans votre vie Dans toutes les actions Que vous allez poser Faites le maximum D'efforts Pour garder les pieds Sur terre Vous pouvez être Je ne sais pas Président d'une entreprise Vous pouvez gagner 100 millions De francs CFA Par mois Ou même de dollars Par mois Mais ne prenez pas La grosse tête Soyez humble Et c'est comme ça Que vous allez Gagner la confiance Des autres Quand vous venez Avec une approche De domination Ce qui va se passer C'est que les gens Vont essayer De se défendre Essayer à chaque fois D'être le plus humble Possible Et c'est comme ça Que vous pourrez Progresser A mon humble avis C'est cette leçon Qui a échappé A Thomas Sankara Au quotidien Quand vous allez Avoir des résultats Quand vous allez Passer à un autre niveau Il y aura Beaucoup de personnes Autour de vous Il y aura Des jaloux Des personnes Qui seront avec vous Seulement pour des intérêts Des personnes Qui seront avec vous Avec des faux sourires Mais vous devez Savoir faire Cette différence là On le dit souvent La confiance N'exclut pas La méfiance Thomas Sankara Avait un ami Qu'on appelait Blaise Compaoré Blaise Compaoré Était son Fidèle serviteur Je dirais même Son bras droit Mais malheureusement Le 15 octobre 1987 Thomas Sankara Est assassiné Par son meilleur ami Le coup d'état Le coup d'état a été mené Par le numéro 2 Du régime Ami personnel Du président Sankara Le capitaine Compaoré Blaise Compaoré Le nouvel homme fort Du Burkina Faso L'ancien Eau de Volta Parle pour la première fois A la télévision Depuis le coup d'état Qu'il a apporté au pouvoir Il y a une semaine Et Martine Laroche-Joubert Parle avec lui Bien sûr De l'avenir du Burkina Faso Et aussi De l'émotion Après l'assassinat De son ancien ami Ancien président Thomas Sankara C'est Tellement choquant Ça fait tellement mal De voir que La personne avec qui Vous êtes Au quotidien Ensemble La personne avec qui Vous avez l'habitude De faire Toutes Vos choses Un beau jour Se retourne contre vous Mais ce qui est Choquant dans l'histoire C'est que Thomas Sankara Savait Pertinemment Que s'il y avait Une personne Qui devait Le trahir C'était Blaise Compaoré Et il le dit Dans cet extrait Le jour Vous attendez Que Blaise Que ne soit pas Un coup d'état Contre vous Ce sera Il n'a pas la peine De chercher A vous y opposer Ou même De me prévenir Ça veut dire Que c'est trop tard Et que ce sera Imparable Il le connait Tellement De choses Mais ce qu'on constate Dans ses propos Quelque part C'est qu'il est Il a tellement Confiance En Blaise Compaoré Il est tellement Confiant Et il se dit Que quelque part Il ne peut pas Le trahir Malgré le fait Qu'il connait Tout De lui Le seul conseil Qu'on peut tirer De cette histoire Soyez méfiant Soyez méfiant Soyez le plus C'est à dire Ne faites pas Soyez confiant Ayez confiance aux gens Mais soyez méfiant Vous ne savez pas Avec qui vous marchez Celui avec qui vous êtes Comme ça Au début Peut être celui Qui peut vous tuer Le lendemain Ça C'est la quatrième leçon Et la leçon La plus fondamentale De cette vidéo Et de l'histoire De Thomas Sankara Ceci étaient Les quatre leçons Fondamentales Qui d'une manière Ou d'une autre Pouvaient changer Votre vie C'était Franck Nubossi Pour le compte De l'émission C'est plus motivation De Culture Plus N'hésitez pas A vous abonner